C'est mon bac et les autres, l'idée d'aujourd'hui, selon les opposants, l'idée d'aujourd'hui n'a pas de valeur. Les vrais débats, vous ne répondez pas à ces débats. Donc vous êtes face à Peter Kazadi, vous êtes face à Gilbert Kankonde, vous êtes face à Maître Asselo, vous êtes face à Jacques Ben, vous êtes face à Tchulumbaï que vous avez reçu. Je peux vous donner. Vous êtes face à un professeur comme Tchulumbu, vous êtes face à professeur Tchamal, vous êtes face à professeur... Je vous cite le nombre de professeurs qu'il y a dans ce parti. Non, il n'a jamais proposé quelque chose. Il aime bien parler de lui, comme d'habitude dans ses narratifs en bébéage, qu'il appelle matinée, il trouve toujours l'occasion de venir parler de moi, 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 un peu très affanté. Mais dans le fond, on ne sent ni profondeur, ni consistant, et il y a la différence. Il a été désigné un formateur, les autres l'ont qualifié même de formateur, du travail bâclé, que le président de la République a pu retourner trois, quatre fois, et au finish, bien sûr, qu'il n'a pas... c'était médiatisé. Ok. Il a travaillé... Non, c'était juste pour réagir un peu... Non, c'est pas le réagir, ça n'a pas été bien fait. Du contraire, d'une manière... Non, parce que toi, tu peux même dire... Vous ne respectez pas les structures, vous créez une rébellion au sein de l'UFES. Non, quand M. Eteni lui écrit, c'est ça la rébellion, il vous donne juste un point de vie ? Non, les gens manipulés ! Tu connais ? C'est ce que vous avez eu le temps... Les gens qui agissent par procuration manipulés... Je ne vous connais pas aujourd'hui. Non, les gens qui agissent par procuration manipulés... Mais c'est ce qu'il a dit, Eteni, on lui a fait ses mots signés, c'est pas lui qui porte l'arme. Eteni, c'est un scientifique avéré. Eteni, c'est un scientifique avéré. Eteni est un médecin qui a travaillé dans les organismes internationaux. Et c'est parmi qui étaient de cadres d'honneur et de gros donateurs de ces partis. Eteni, ce sont des gens qui connaissent ce que c'est, l'argent, la richesse, depuis avant de s'engager en politique. Son collègue, c'est qui ? Il a fait lier ce soir ici, dans l'âge adulte. Eteni, ce n'est qu'un diplômé d'État qui a été nommé DGA, et en tant que tel, au sein du PPRD, vous l'avez déjà, vous avez déjà entendu qu'on l'a nommé même secrétaire fédérale. Je vais vous dire, quand il faut parler de cadres, de l'intelligence du cerveau, on parle de l'État, il ne faut pas amener à citer le nom des à peu près scientifiques comme... Tu n'es pas d'Inde ou Marie, c'est un scientifique ? Non, non, d'un à peu près scientifique, de quelle université ? Et je les détaille. Puisqu'à part l'agent du ministère, depuis que Jean-Luc Moussa a commencé sa politique depuis le MLC, dans la jeunesse du MPR, je ne le connais pas comme commerçant, tout ce qu'il a, il le gagne dans la politique. Les autres ont fait la politique une carrière. Vos papas vous engagent ? C'est ça la question ? Vos papas vous engagent ? Moi, je ne sais pas scientifique, ça veut dire quoi ? Scientifique, ça va avoir un diplôme d'université ou est-ce qu'il est pédagogue ? Jean-Luc enseigne où ? Scientifique, ce n'est pas un enseignant. Scientifique, c'est d'avoir un diplôme. C'est ça ce que vous appelez être scientifique, c'est d'avoir un diplôme. Donc tous les diplômés sont scientifiques. Le niveau de la scientificité que vous passez, qu'il a placé très haut, c'est ça, ce propos. C'est une insulte au président de la République. C'est un manque de considération. Ça veut dire que tout ce qu'il dit, tout haut, c'est ce que les autres pensent tout bas de Félix Tshisekedi. Lui qui est intelligent, arrive, une fois nommé ou voté comme président de l'Assemblée nationale, quelle est l'intelligence de Kamel ? Construire un hôpital pour les députés. C'est un leader, c'est l'esprit managérial, un vrai leader. Quand il vient d'un endroit, il laisse ses empreintes. Quand il était à la présidence, il avait augmenté les salaires des autres. Quand il était au ministère de l'économie, les agents les réclament. Une fois encore président du Parlement, il veut laisser les empreintes. Oui, 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 lui n'est pas dans les promesses. C'est un pragmaticien. À ce moment-là, la population l'est. Sur le bienvenu, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci, chers Kangolais. Vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde et surtout en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Allez sur YouTube, tapez au Centre TV, prenez les liens, partagez, partagez. C'est parce que notre invité d'aujourd'hui, vous l'aimez beaucoup, vous les connaissez. Il s'appelle Maître Joël Kitengé, les communicateurs de l'UDPES. C'est l'homme qui veut à tout prix que Kabouya quitte l'UDPES ou quitte ses fonctions parce qu'il semble qu'il y a des failles. C'est l'air problème maison, mais il est ici avec nous, mais c'est aussi un politicien qui aime enquêter, qui fait des descentes un peu partout pour comprendre comment les institutions fonctionnent. Maître Joël Kitengé, suez le bienvenu. Merci Delphé Kansongo. Salutations à tous les Congolais. Bien avant qu'on aille vivre du sujet, il faudra préciser que nous n'aimons pas notre démarche pour faire partir Kabouya de l'UDPES, mais par contre de ses fonctions. Nous les garderons comme député national de l'UDPES ou sénateur de l'UDPES. Il peut jouer autre rôle au sein de l'UDPES, mais quant à être secrétaire général, non, il ne vaut pas cette responsabilité puisqu'il a démontré dans toutes ses limites qu'il est nul comme secrétaire général. S'il vous plaît, M. Joël Kitengé, vous parlez quand même d'un secrétaire général, quelqu'un qui a amené le parti à nouveau considérable. Aujourd'hui, vous avez l'UDPES et ses mosaïques, vous avez autant de députés, c'est parce que l'homme a utilisé son intelligence et c'est un animal politique. Ce que Kabouya a fait aujourd'hui, Kabou ne l'a jamais fait, mavoungou et les autres. Mais pourquoi vous voulez qu'à tout prix, Kabouya quitte ses fonctions du moment qu'il a fait de prouesse, il semble ? Bon, je ne suis pas le porte-parole ou le communiqué de Kabouna, puisque s'il faut parler de Kabouna, il faudra parler de Tchibala ou des autres. Tous ceux qui étaient à l'UDPES et qui sont partis, qui chacun a fait ce qu'il a fait. Moi, je préfère par exemple parler de Jacquemain, qui dans la période 2004-2005, la période où on appelait Gédi Saint, a joué le rôle le plus important dans la lite. Gédi Saint avec des sifflés ? C'est l'initiative de Jacquemain Chabani. Donc chacun a joué sa partie, il ne faut pas parler d'un niveau. C'est lui, le Gédi Saint, l'initiateur, c'est lui. On l'appelait Jacquemain Chabani ou Gédi Saint. Un homme très intelligent, très calme, avec des valeurs. Et dans une période très difficile, qu'il a été secrétaire général. Alors, dire que Kabouya a amené l'UDPES... Le secrétaire général Kabouya. Non, je dis M. Kabouya, s'il a amené l'UDPES X ou Y niveau, que je ne sais pas, peut-être la nuit, le jour, il faut demander à M. Kabouya qu'il n'a créé aucun mosaïque. C'est le cadre de l'UDPES à l'initiative de la centrale électorale. Attention. C'est tout ce qui concerne les élections. Tout ce qui concerne la candidature, l'organisation, la stratégie électorale et la responsabilité de la CEP. Et le président de la CEP, c'est Jacquemain Chabani. Il faut le féliciter. Le professeur Chiloumbaye. Tous sont ses adjoints, c'est tout un bureau. Mais Takaïs, ils y sont nombrés. Ben là, Takaïs aussi. Ils y sont nombrés. D'où, il ne faut pas que le travail des uns, qu'on s'attape la patine, puisqu'on est secrétaire général. Là, il faut quand même qu'on reconnaisse qu'il a créé aucun mosaïque. Mais c'est sous son règne, quand même. Avec la bénédiction du secrétaire général. Non, non. Attendez. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas contribué avec ses idées, parce que c'est un homme de plusieurs compositions. Il aime, non, il n'a jamais proposé quelque chose. Il aime bien parler de lui, comme d'habitude dans ses narratifs en bébéage, qu'il appelle matinée, là. Ok. Il trouve toujours l'occasion de venir parler de moi, 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 un peu très affanté. Mais dans le fond, on ne sent ni profondeur, ni consistant. Et il y a la différence entre un parti qui lutte pour aller au pouvoir, un parti qui est au pouvoir. Et là, officiellement, sans qu'on ait dans les considérations d'à côté, nous sommes au deuxième mandat. Jusqu'à ce que la constitution traîne à rester ce qu'elle est, ça veut dire, c'est le tout dernier mandat. Nous, nous pensons qu'aller tout droit sans un lieutenant fort, la vraie opposition viendra de l'ignos sacrés. Le vrai concurrent, le vrai challenge viendra de l'ignos sacrés. Prenez tout le temps où il a fait partie du présidium, des négociations, des échanges, il a été désigné un formateur, et les autres l'ont qualifié même de formateur, du travail bâclé, que le président de la République a pu retourner trois, quatre fois, et au finish, bien sûr, qui n'a pas été médiatisé. Il a travaillé. Non, c'était juste pour réagir un peu. Non, ce n'est pas le réagir, ça n'a pas été bien fait. Selon vous ? Pas selon moi. Le rapport, on donne au président de la République. C'est lui qui a trouvé que ce qu'il attendait, ce n'est pas ce qui lui a été remis. Va refaire. Vous ne savez quel mot ? Va refaire, va retravailler. Il est allé refaire. En refaisant, on le remet, et le retard qu'il a fait pour que le gouvernement sorte sur le travail bâclé de l'informateur. Et ça, il ne faut pas trouver d'autres mots, d'autres justificatifs. J'ai l'impression que vous donnez raison. J'ai l'impression que vous donnez raison à vos adversaires politiques. Je travaille avec Indio Marissi, qui avait dit au sein de l'UDPS, il y a des cadres moyens. Si le secrétaire général, avec son équipe, ils avaient amené un travail mal fait, donc ça prouve que l'opposition a raison. Vous dites qu'il y a des cadres moyens. Je vais vous dire, quand il faut parler de cadre, de l'intelligence du cerveau, on parle de l'État, il ne faut pas amener à citer le nom des à peu près scientifiques comme Indio Marissi. Je parle, non, non, d'un à peu près scientifique. De quelle université ? Ok. Il dit souvent, j'attends, qu'il dit qu'il serait diplômé de l'université de l'Unilou, par exemple. C'est faux ? De quelle faculté ? C'était de quelle année, quelle année ? Son collègue, c'est qui ? Indio Marissi n'est pas... Il a fait lier ce soir ici, dans l'âge adulte. Indio Marissi ? Non, ce n'est qu'un diplômé d'État qui a été nommé DGA, et en tant que tel, au sein du PPRD, vous l'avez déjà, vous avez déjà, tandis qu'on l'a nommé même secrétaire fédérale. Non, non, Indio Marissi, il a géré plusieurs structures. Je vous le répète. Il a géré une structure de l'environnement ici. Non, non, je vais vous dire... Indio Marissi, mais c'est un scientifique. Quand il parle, vous sentez qu'il fait... Il n'y a rien de scientificité. Indio Marissi, je te le regarde. Je me suis venu à Kinshasa comme ex-Kadogo. Déjà, nous nous appelons Kadogo et des vieux comme lui, on les appelait Kibongé. Il est venu en armes, en munitions, comme un soldat. Ici, à Kinshasa, avec le Mousset Laurent-Désiré-Cabinot. Tu ne disais pas ça ? Indio Marissi, c'est un Kadogo. Il faut lui demander. Bon, vu son âge, il n'était pas Kadogo, il était Kibongé. C'est comme ça qu'on appelle. Mais demande-lui... Donc, c'était un ancien soldat. Demande-lui de quelle université d'où il vient ? De quelle scientificité dont vous parlez ? Il était déjà à l'ICCN. Oh, oui, oui. L'Institut... C'est parce qu'il avait des diplômes ? C'est parce qu'il répondait aux critères ? Mais Kabila lui-même a été même présent de l'Afrique avec quel diplôme ? Avec quelle université ? Jean-Marie Kassamba était incapable de voir ce qui... Louis-France. Pour dire, oui, Kabila est diplômé d'État, mais de quelle école ? Je ne parle pas d'université. De quelle école ? Mais moi, j'ai vu les images ici sur l'école. Kabila est en train de défendre ? Défend les professeurs ? Le système anglophone pouvait entrer à l'Internet. Il y a ce qu'on appelle les étudiants seniors et les étudiants junior. Ça veut dire quelqu'un qui a une expérience dans un domaine, il peut être formé dans un domaine, on tient compte de son expérience comme un niveau. Et le monde anglophone n'est pas dans le cursus du genre, il faut bac, bac, plus un, vous demandez, vous commencez l'université ou le reste. Pour aller à l'université, la clé, c'est quoi ? C'est le bac ? Et il a obtenu son bac dans quelle école ? De quel pays ? C'est des questions très questionnantes. Tout simplement, quand vous me parlez de la thèse, je reviens pour vous rappeler que quand on parle de scientifiques, il ne faut pas mettre, n'est-ce pas, des réservistes scientifiques dans les débats là où les cerveaux débattent. India, je vous le répète, ne peut citer aucun de ses collègues. Quittons que Joël, tu peux lancer, tu dis, tout c'est lui qui sait avoir été à l'école ou à l'université ou dans quelle école avec Maître Joël, veuillez vous manifester dans ma page où les restes. Vous recevrez des mails, des réponses et des appels ou les mbakoutangabangos. Alors India, c'est la catégorie des diplômés sans collègues. La catégorie des diplômés sans collègues. Ça veut dire que personne ne peut, même dans le CV, vous fournissez des informations et après, on vous demande ce dernier temps, il faut nous écrire deux ou trois personnes renseignantes qui ont peut les contacter ou qui certifient que des informations détaillées sur eux par vous sont vraies. Donc, quand on parle des scientifiques, il faut nous éviter ces genres de raccourcis en moyenne. vous lancez un défi que si je demande à l'opinion publique, on ne peut pas trouver les amis des universités. Appelez-lui. De quelle école, de quelle université, de quelle promotion, de quelle année, à quelle année. Voilà. Mais je sais qu'au sein du PPRD, il y a eu plus de professeurs. Non, non, mais au sein du PPRD, puisqu'il parle du secrétaire général, au sein du PPRD, avez-vous déjà vu la responsabilité d'India-Omar depuis que le PPRD a été créé ? Il est parmi les cofondateurs du PPRD. Cofondateur du PPRD ? Il m'avait dit ça. Non, non, le statut est connu de tout le monde. Entre à l'Internet, prend statut du PPRD. Oui, oui, PPRD. Oui, statut du PPRD. Le PPRD a commencé et les rassemblages de combien de parties ? Cinq parties. Reféco de Chalamoyne, le parti d'André Philippe Fouta, le parti d'Adolphe Loumanou. Et c'est les trois parties qui ont été rassemblées plus le PPC, le CPP, le Comité du Pouvoir Populaire, plus la branche unitaire de M17 qui créa et on les a fusionnés pour donner naissance au PPRD. Et lui, il venait de quelle partie ? Il est cofondateur, il a signé dans le statut. Dans le statut du PPRD, il n'y a pas la signature de l'India. Mais aujourd'hui, il est parmi les stratégies aussi du PPRD aujourd'hui. Quand vous l'attendez parler, vous ne sentez rien de stratégie à lui. Vous savez l'intelligence, on ne trouve pas un testeur comme si on l'utilise pour voir s'il y a une prise de courant électrique ou il y a une phase qui vient de se connecter pour savoir que telle est stratège. Quand vous attendez India parler, c'est du cymbal qui rétentit. Quelle stratégie qu'il y a dedans ? Je me rappelle avoir organisé un débat ici avec Abrahmla Kabwonga. Moi, je vais vous dire qu'Ignia Omari m'a fui dans les débats à Congo-Bez. Je mets, je remis le déjeuner de Congo-Bez au témoin. Madame Naomi puis la témoin, il refuse, c'est disant, être icône ou il ne peut pas, il ne peut pas. Moi, je le répète que monsieur India, je suis avocat, tu ne l'es pas. Et je vous le dis, tu dis avoir été dans l'université mais je ne connais pas le nom de cette université. C'est la filière de votre formation. Donc, tout simplement parce qu'Ignia Omari avait dit que l'UDPerce d'aujourd'hui a des cadres moyens. Vous les défiez. Vous les défiez. Quand vous receviez. Quand India Omari a bénéficié des ordonnances de l'État, peut-être qu'il n'a pas le même niveau avec vous. Vous n'avez jamais bénéficié d'une ordonnance. Alors, le niveau, c'est l'ordonnance ? Peut-être. Non, je vous rappelle, d'après vous, non, non, allons même pas dans l'Ignia. Même aujourd'hui, vous parlez c'est qu'ils ont bénéficié des ordonnances que si le président de la République, c'est le niveau des titres qui les bénéficient. Mais j'ai quand même un parcours sur base de certains critères. Non, je vous demande une seule chose. Nous avions Kabound avec nous à l'époque. Et vous savez qu'il est parti en prison comme étudié à l'Iyel Kala où il continue à étudier encore en correspondance à partir de la prison de Makala. Il était député, n'est-ce pas ? Mais cela ne veut pas dire que Kabound n'a jamais eu des diplômes. On peut avoir 2, 3, 4 diplômes. D'État. D'État. Alors, on ne parle pas de niveau. Mais votre secrétaire général aujourd'hui, lui aussi, il continue les études. Selon mes informations, cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de diplôme. Non, non. Cela ne veut pas dire. Vous parlez de continuer mais il est diplômé de la cité qu'on appelle l'ISSI. Mais c'est ça que j'ai dit, continuer dans votre filière. Ces images de la défense. Mais cela ne veut pas dire. Le professeur qui a dirigé le jury de sa défense, Godé, il n'est pas mort, il est là vivant. Comment est-ce qu'il y a des références ? Mais quand vous appelez India, ne vous dira pas le jury l'a défendu. Est-ce que tous les professeurs qui ont dirigé son travail, TEP, C ou Mémoire, sont morts ? C'est à quelle date, quel jour ? Le PPRD, ce n'était pas un parti de Kouya Kouya comme le parti des partis qu'on considère un parti sous les voies où il n'y a pas assez de cadres depuis l'île de Perse, de Boubake. L'île de Perse, de Boubake et les autres, l'île de Perse d'aujourd'hui, selon les opposants, l'île de Perse d'aujourd'hui n'a pas de valeur. Les vrais débats, vous ne répondez pas à ces débats. Donc vous êtes face à Peter Kazadi, vous êtes face à Gilbert Canconde, vous êtes face à Maître Asselo, vous êtes face à Jacques Ben, vous êtes face à Tchulumba et que vous avez réussi. Je peux vous donner. Vous êtes face à un professeur comme Tchulumbu, vous êtes face à un professeur Tchamal, vous êtes face à un professeur que je vous cite le nombre de professeur qu'il y a dans ce parti. Le DG de l'INPP, il est professeur ordinaire. Il vient d'où que je vous cite le cadre. Vous êtes face à David Moukéba. David Moukéba est professeur. Très intelligent d'avoir David Moukéba. Non mais quand vous parlez de cadre, on la taille de celui-là. Vous faites allusion de qui ? Même nous, s'il faut dire juste aux avocats des lits de Perse, alignez-vous ici, vous allez être demandé à 3 000 avocats. Alors, donc il ne faut pas parler de ce genre de débat. Nous parlons de l'État. J'ai senti que ça a blessé. Les à peu près scientifiques communes je vous le répète. Et je lui lance un défi qui vient avec ces papiers-ci. Alors, monsieur... Qui vient avec ces papiers et comment a-je laissé l'ICCN ou le Géphrem là où il a été au CDGA. Pas le Géphrem. Alors, je ne vais pas trop vous amener dans ce débat. Je ne vais pas trop... Puisque moi, je connais des ministres qui sont devenus même ministres sans avoir même un diplôme et d'État. Diplôme d'État, ils n'en ont pas. Sous quelle région ? Parce qu'à l'époque de Kabila... Depuis le temps de Kabila. Parce qu'à l'époque de Kabila, Kabila lui-même scientifique, Kabila lui-même scientifique, les gens ont écrit des livres sur la personne de Kabila, le présent caméré. Mon ami, le PPRD, c'était parti d'élite. Est-ce que je peux répondre ? Monde Moussa n'était plus le membre du gouvernement de Ilou Nkamba. Il n'était pas un cadre du PPRD, d'après ce que j'attends. Demander à Monde Moussa, là où il est en prison et tous ceux qui le connaissent, l'imam, il a fait le cours du Coran pour être un imam. Si on parle de l'Église comme un pasteur, juste qui a resté la vocation à la paix. De quel diplôme ? De quelle université ? La liste, je vous en donnerai, elle est longue. Vous dites que Monde Moussa était ministre sans avoir l'expérience scientifique. De quelle université ? Mais c'est le fruit du PPRD. Mais c'est ça. Vous cherchez la liste, je peux vous en bombarder plusieurs noms. Ok. Arrêtons, allons dans les débats de vie. APJ. Nous parlons de Kabouya. S'il vous plaît, APJ au peuple de Jigé, on ne parle pas de Kabouya, c'est même pas notre sujet. Je sens un acharnement. Nous parlons de Kabouya ou par le mérité de Pessie. Je sens un acharnement contre le secrétaire Kabouya. Si vous ne me laissez pas développer, à ce moment-là, les gens concluront un encharnement. Je n'ai rien d'encharnement. Ok. Moi d'ailleurs, en faisant la politique, je ne suis pas dans la catégorie de chômeur. En République démocratique du Congo, un avocat n'est pas un chômeur. Ok. J'ai toujours vécu et je soutiens ma famille avec ce que j'ai gagné comme avocat. On vous en dit dans les procès des kidnappeurs. J'en ai des procès, des procès, des procès. Donc, nous gagnons déjà notre vie et je ne suis pas chômeur. C'est une profession libérale organisée. La gestion du parti va mal. Qu'est-ce que vous réprochez clairement au secrétaire général Augustin Kabouya ? L'incompétence. Parce que la thématique d'aujourd'hui, c'est... L'incompétence, l'autoritarisme dictateur, il a détruit toutes les fédérations, les cellules et les sections. Le parti ne fonctionne qu'animité et de quelle manière avec ce que lui l'appelle matinée politique. Quand tu viens matinée, il parle de lui. Moi, on m'a dit dans les réseaux sociaux, on m'a dit, on m'a dit, on m'a dit. Quand il prend parole pour celui-même qui assume les fonctions du porte-parole du parti, Simo Kalenga et Lingya Pamba. Lui-même, secrétaire général, président du parti, directeur financier, architecte, exécutant, chef de sécurité. Donc, l'IDPES aujourd'hui ça s'appelle Kabouya. Il ne faut pas réduire le secrétaire général à un chef de sécurité. L'IDPES ça s'appelle Kabouya. Un chef de sécurité. Et nous nous rappelons à M. Kabouya d'aller lire l'article 6 du statut de l'IDPES. Que dit l'article ? Tout le membre du parti, les adhérents, qu'on appelle combattants, juissent de même égalité, de même équité, de même droit. Ils ont le droit de mettre leurs opinions, de penser pour Kabouya un avis contraire ça ne passe pas. Vous imaginez sa réponse d'hier ? Il vient plus les gens qui ont un avis contraire d'aller chercher la délivrance. Lui qui l'a délivré ? Qui l'a délivré ? De quel croyant est-il ? Mais de quelle manière vous amenez cet avis contraire ? D'une manière désormais ? Est-ce que toi tu peux même dire ? Vous ne respectez pas les structures ? Vous créez une rébellion au sein de l'IDPES ? Non. Quand M. Etteni lui écrit c'est ça la rébellion ? Il vous donne juste un point de vie ? Non, les gens manipulés ! Tu connais ? Les gens qui agissent par procuration manipulés. Je ne vous connais pas aujourd'hui. Non, les gens qui agissent par procuration manipulés. Mais c'est ce qu'il a dit. Etteni on lui a fait c'est non-signé. Ce n'est pas lui qui porte l'arme. Etteni c'est un scientifique avéré. Kabouya aussi c'est un scientifique ? Non, non. Il ne faut pas arrêter. Etteni c'est un scientifique avéré. Etteni est un médecin qui a travaillé dans les organismes internationales et c'est parmi qui étaient de cadres d'honneur et de gros donateurs de ces partis. Etteni ce sont des gens qui connaissent ce que c'est l'argent, la richesse depuis avant de s'engager en politique. Il faut respecter ce genre de personnes surtout que la lune a coûté et la lune a coûté. il y a un peu moins de la partie. Il y a un peu moins de... Le projet est sans rue. Dirigez le Sari, ce n'est pas national c'est international. Vous le prenez pour qui ? Ce n'est pas moins que rien comme on imagine. et quelqu'un comme Etteni on va lui faire agir par la procuration. Mais tant que le bâtié Kabouya est incompétent, c'est quand même le communicateur du parti... Toi tu peux déjà recevoir Kabouya dans votre plateau vous l'appelez et il termine la prestation. Écoutez les commentaires qui vont venir dans votre page. J'ai déjà reçu une fois à une nouvelle télévision. Je sais, j'ai déjà vu le commentaire. À chaque sortie médiatique ma pape en a ma papa. Ok. Papa est le président de la république. Tata Fachi Oeari posana un lietna fort. Bientôt, ça sera l'éclatement de ce que vous appelez l'union sacrée. Vous êtes un prophète de malheur. Ça se voit, ça se lit, ça s'écoute, ça se décrite. ça prouve et un lietna qui peut affronter de gens comme Bahati, Kamere, Mbemba, et nous imaginons pas Kabouya quand même puisqu'ils l'ont roulé dans la pâte partout. Vous imaginez pour la formation, la mise en place du bureau. Kabouya et les autres ont été capables. Il fallait le président de la république convoquer les députés pour faire ce qu'aurait dit fait le soi-disant président. Et après le président de la république le bureau a été voté. Donc vous validez ce que Vittel Kamere et les gens d'ici Mboussa et les autres pensent qu'ils avaient dit qu'il faut créer l'union sacrée des hommes intelligents. Donc en quelque sorte et aussi ils avaient compris qu'il y avait dans l'union sacrée des hommes moins intelligents donc Obé, c'est vraiment raison. Bon, moi je crois que l'intelligence de Mboussa par exemple serait s'il faut évaluer partout où il a été déjà l'éternel ministre qu'est-ce qu'il a laissé comme rendement de travail l'intelligence ce n'est pas l'art de bien parler. L'intelligence de la gestion puisque c'est Mboussa qui est devenu le ministre de Binom pour parler d'un leadership stratège, visionnaire et gestionnaire. Bon, il a l'expérience, il a le gérer, c'est quelqu'un qui... Écoute, expérience et gestion ça se voit des responsabilités que vous en avez déjà prises. Qu'avez-vous laissé ? Qu'est-ce que les gens retiennent de vous ? Je vais vous donner un aspect de Mboussa. Mboussa crée quatre structures au sein du ministère du commerce extérieur là où il était. Ce sont de nouvelles structures qui n'existaient pas que j'aime pas l'État de développer chacune des structures. En un mot, il achète une parcelle pour que ces structures soient logées à GB ici. il met à son propre nom. Vous dites ? Il met à son propre nom et les quatre structures de l'État dépendant du ministère du commerce extérieur que tout le monde sait et connaît. Ça, ce n'est pas une diabolisation, s'il vous plaît. Laissez-moi dire. Comment il n'est pas acheté des parcelles ? Laissez-moi terminer le mot avant que tu commandes. S'enloger là dans sa parcelle et celui des bailleurs. Maintenant, ces structures de l'État payent auprès des boussas comme bailleurs. De l'argent du commerce extérieur. Alors, vous me parlez d'un bon gestionnaire ? Et je parle à la télévision. Tous ceux qui travaillent, les administratifs de ces quatre structures vont à GB. Et que M. Boussa vienne nous dire la parcelle de GB porte quel nom au cadastre puisque moi, c'est des enquêtes. Et ces structures, au moment où nous faisons avec vous cette émission, Bazana Nupangwa Boussa. Et il paye celui-là. Victor Caputma Queng étant ministre de la Santé avait fait la même chose. À l'époque, au ministère de la Santé et Zalarana, on a battu été là, quelque part, non loin de Patachou, quelque part là où se trouve le ministère de Clitire et Arles. Le ministère de la Santé devait quitter là où il était. Par conséquent, ils achètent une parcelle non loin de Royal, Victor Macaputma Queng, mais le nom de sa deuxième femme. et le ministère va le louer dans le bâtiment appartenant à M. Victor Macaputma Queng, ministre de la Santé et l'argent du trésor public lui retourne encore à nouveau qui le redit c'est pour l'État. Donc c'est des pratiques... Il est la théorie de la même gestion lui-même. Ne considérons pas l'intelligence et le blablabla. Donc Jean-Lysien Boussa fait partie de Jean-Bazana Bantivalu. Il n'y a pas de laissons entre le jour. Il n'y a pas de laissons. Il n'y a pas de laissons. Il n'y a pas de laissons. Si vous considérez ça c'est une valeur ça dépend que vous et de ceux qui nous suivent. Si tel est le cas mais encore on ne peut pas considérer ça comme antivalère. S'il n'y a pas de laissons. Prenons l'hypothèse. On ne peut pas être d'accord avec Kabila dans beaucoup d'aspects. On peut considérer que Matata Zav est vraiment en Gualima et je le suis d'accord à Zali. Est-ce qu'on peut nier l'existence de l'immeuble intelligent ? La plupart des ministères qui sont là loués dans le bâtiment de privé. Peu importe. Peu importe mais c'est un bien de l'État. C'est ça que je veux dire. Est-ce qu'on peut nier qu'on a construit qu'on est volé ? Est-ce que vous avez des prèves que la partelle dont vous parlez que Jean-Lucien Moussa a acheté il avait acheté ça avec l'argent il y a un ministère. Je le cite et je le détaille. Puisqu'à part l'agent du ministère depuis que Jean-Lucien Jean-Lucien Moussa a commencé sa politique depuis le MLC dans la jeunesse du MPR mais je ne le connais pas comme commerçant. Tout ce qu'il a il le gagne dans la politique. Les autres ont fait la politique une carrière. Vos propos vous engagent. C'est ça la question. Vos propos vous engagent mais quand le président Camérez vous parlez de Camérez il dit il faut créer l'union sacrée à Batomaïlé est-ce que ça ne vous laisse pas vous Lydepès vous êtes dans la distraction au moment où parmi les orateurs je n'avais pas vu même quelqu'un de Lydepès qui pouvait répondre à cette question très questionnante qui concernait l'économie au lieu de se concentrer sur des choses où les alli vous êtes plus dans la futilité. Vous appelez sa futilité un ministre faisant partie du gouvernement nommé par l'ordonnance du président de la République qui vient de la place publique et qui vous dit que le Congo marche en réquilant depuis 1960 faute de trois types de leadership ce qui manque au pays et le pays marche en réquilant ça veut dire qu'il n'y a aucun progrès on ne peut pas marcher en réquilant tout le monde ne peut pas faire des retours en arrière pour marcher et il le typifie le leadership stratège le Congo manque le leadership gestionnaire le Congo manque le leadership visionnaire le Congo manque c'est depuis 1960 à ce jour dans cette place de gestion entre temps il est ministre et le ministre et le ministre est celui de Tshisekedi et dans ces trois types de leadership Tshisekedi est de quel type de leadership à ce moment-là ni stratège ni visionnaire ni gestionnaire mais vous pouvez le contraire au lieu d'attaquer la personne parce qu'il a placé le débat à un niveau très haut comme scientifique écoutez moi je ne sais pas scientifique ça veut dire quoi scientifique ça va avoir un diplôme d'université ou est-ce qu'il est pédagogue Jean-Lycé enseigne où scientifique ce n'est pas un enseignant scientifique c'est d'avoir un diplôme c'est ça ce que vous appelez être scientifique c'est d'avoir un diplôme donc tous les diplômés sont scientifiques le niveau de scientificité que vous pensez qu'il a placé très haut c'est ça ce propos c'est une insulte au président de la république c'est un manque de considération ça veut dire tout ce qu'il dit tout haut c'est ce que les autres pensent tout bas de Félix Tissakedi mais pourquoi vous ne le révoquez pas pourquoi vous ne le révoquez pas dans ce contexte où il ne croit pas un leadership gestionnaire stratège n'est-ce pas et visionnaire de Félix Tissakedi ben les conseils seront le seul monsieur Boussa démissionne et il met en place il est président d'un parti politique qui le réincarne maintenant ce leadership dont il a parlé aux étudiants alors pas avec Félix Tissakedi pas avec nous c'est un sabotage que nous ne pouvons pas co-sauder alors monsieur Joël Kitinguet APG au peuple du Jigè mais j'aurais souhaité et puis vous parlez de caméras et tout ça bon l'intelligence moi je me souviens que Kalouba avait parlé du douteur Nema comme une activité où le vol intelligent l'intelligence dans la manière de faire tout et de coiffer et de frapper sans qu'on remonte vers vous et à la fin vous êtes acquitté là il est intelligent vous dites je parle de 57 millions mais l'argent il était retourné dans la crise par qui mais comment lui il est acquitté ça veut dire il est innocent oui il est acquitté il faut courir à la justice parce que je suis en train de développer le fait lorsque monsieur Kameret arrive tout de suite lui l'intelligent de l'union sacrée comme il veut créer l'intelligence dans l'union sacrée il est professeur il ne veut pas il est professeur je ne connais pas la charge horaire de Kameret des professeurs sans charge horaire il y en a même que Konyang qui a disparu il se disait des professeurs sans charge horaire non Konyang est dans la retraite politique je insiste les professeurs sans charge horaire on les appelle tout simplement docteurs dans tel domaine puisque vous n'enseignez pas comment on devient professeur sans un cours et sans un auditoire où vous donnez vous dispensez ces cours c'est quoi cette histoire à moins que nous confondons ce qu'on a fait quand on est on a une thèse dans un domaine on t'appelle tout simplement docteur Vital Kameret pour être professeur vous devez avoir une charge horaire et une université un établissement où vous êtes attaché là vous donnez cours réconnu à tant de temps aller à la faculté de l'économie à l'Unikin il n'y a pas un bureau on a dit le bureau du professeur Kameret ça c'est un aspect clair mais il a été chef des travaux c'est clair chef des travaux c'est celui qui travaille derrière un professeur et un assistant donc je ne remets pas en cause ce niveau mais ici il faut noter lui qui est intelligent arrive une fois nommé ou voter comme président de l'Assemblée nationale quelle est l'intelligence de Kameret construire un hôpital pour les députés c'est un leader c'est l'esprit managérial un vrai leader quand il vient d'un endroit il laisse les empreintes quand il était à la présidence il avait augmenté les salaires des autres quand il était au ministère d'économie les agents les réclament une fois encore président du parlement il veut laisser les empreintes où il est mal lui n'est pas dans les promesses c'est un pragmaticien à ce moment là la population l'intelligence de l'union sacrée c'est pour résoudre le besoin la situation des Congolais ou de ceux qui ont déjà un salaire de 21 000 dollars ceux qui ont un salaire de 21 000 dollars qui ont droit de visa de visa de passeport diplomatique qui voyage à travers le monde pour même une fièvre pour aller se faire soigner ont besoin d'un hôpital et tout ce qu'on a injecté à Mama Yemo ne peut pas soigner ces députés qui vous savez par exemple la législative de Mbosso qui vient de se terminer ils n'ont pas élaboré 15 lois pendant 5 ans mais si vous multipliez le 21 000 dollars qu'ils nous bouffaient c'est un parlement des gâchis des inaptitudes vous dites les parlements du doyen Mbosso je dis l'ensemble des députés ils nous ont produit combien de lois 5 ans vous avez été incapable de nous mettre en place 5 lois mais déjà dans quelques mois Kamer est président il s'est rendu au Canada vous avez vu ce qu'il a fait est-ce que vous pouvez lire l'article le 100 de la constitution il a rélevé les niveaux même Mme Moshikiwabo a fui la presse anglaise parce que c'était un leader qui a amené les batailles les autres vous sentez déjà il est allé avec 22 personnes sa femme a marché avec 9 personnes plus 22 plus 9 ça fait 31 personnes le Congo c'est un grand pays contrairement à d'autres pays nous avions le couple Amida et Kamere pour gâcher l'argent de la république vos propos vous engagez je l'ai dit à la caméra ils n'ont pas gâché ils se sont rendus là-bas cher ami c'était combien de montants puisque vous êtes branché Delphine Kassongo l'argent qui consiste à cette mission si nous le déterminons dans la lignée des 10 jours de mission c'est que la troupe consommait 100 000 dollars par jour pour arriver à 1 million 39 000 dollars de frais de mission pour du moins dans un pays pauvre avec des dossiers énormes comme le nom 1 million 39 000 dollars c'est ce que vous appelez intelligence pour 10 jours ça me dit l'ensemble des gens qui étaient là consommer 100 000 dollars par jour comment on peut se permettre une terre opulence dans un dehors la vie est chère écoutez comment on peut se permettre une terre opulence dans un pays qui a plein de besoins et pourquoi construire un hôpital pour les députés c'est de trouver un moyen de surfacturation puisqu'il aime le projet de construction on peut encore aller dans la procédure de dirigeance et l'attribution du marché comment on va les construire et comment réturer l'argent proprement et on justifie tout on construise un hôpital nous nous prévenons que cet hôpital ne verra pas le lieu nous ne le laisserons pas faire et ça n'arrivera jamais vous n'avez pas la signature alors monsieur vous allez voir la population vient de faire douter à Routo ils n'avaient pas la signature Routo avait une signature la population de Kénya vient de faire avorter à Routo un projet vous jouez nous avons connu ces mêmes parlements où Obemina Koumabou dans sauté le mire avec le motard qu'on église ici avec les jeunes l'accompagné le parlement ici pour la suite de FCCC c'est ça votre stratégie de perte nous les rappelons d'empêcher Vittel Kamer de travailler d'empêcher Vittel Kamer de travailler c'est ce que vous pensez quand il prendra une bonne direction de travail il a notre soutien toute forme de manœuvre tendant à dilapider les trésors pour les bénéfices du clan il nous trouvera sur son chemin mais les résultats les résultats trouvés au Canada par rapport à son leadership vous n'en parlez pas ça prouve que vous avez la haine vous avez la haine contre le président Vittel Kamer il a obtenu les résultats vous n'avez pas su je vous demande vous qui avez étudié ici à Kinshasa et ailleurs les diplômes de la francophonie ça veut dire nous sommes un pays francophone quand vous quittez avec votre diplôme ici j'ai un cousin qui arrive à Bruxelles un pays francophone aussi en Syrie en France un médecin qui a un numéro d'ordre national ici le Sénat arrive en France on le fait aide-soignant puisque son diplôme de médecine où il a mis vous savez en médecine on fait combien d'années ici ? presque 8 à 9 ans et devient aide-soignant pourquoi un pays francophone comme le nôtre avec la France mais les diplômes de la francophonie n'ont pas la même valeur dans un autre espace et un espace linguistique qu'est-ce que nous gagnons de la francophonie ? si ne serait-ce considérer nos titres académiques quand je vais avec mon titre académique en Bruxelles en Suisse en France et au Canada ou dans d'autres pays vous arrivez là-bas on doit vous réformer et c'est le papier qu'ils considèrent que vous avez été formé dans tel ou autre domaine vous trouvez que c'est cela des avantages ? vous pensez que l'ère des placements c'est des gâchis ? mais ça va rapporter quoi au pays ? mais le pays a perdu 1 million 39 000 dollars mais c'est qu'ils ont apporté ils ont rien apporté ils vont rentrer avec les balises avec Massaro mais il y a des rapports il y a des rapports des rapports de quoi ? des rapports de quoi ? arrêtez de défendre ces gâchis ? maître Joël Kitingé ce n'était pas vraiment ça notre thématique d'aujourd'hui mais parce que vous êtes un enquêteur quelqu'un qui veut que le Congo aille de l'avant vous êtes contre les antivaleurs mais tous vos propos vous engagent vous pouvez retirer si vous pensez que ça les est les gens mais la fois passée sur ces plateaux j'avais essayé de parler au nom de la population générale je vous avais vu dans une délégation conduit à Kanyama KCC et dans d'autres provinces les Congolais se sont interrogés par rapport au maïs des Kanyama KCC c'était l'espoir des Congolais par rapport à ce que le chef avait dit et aujourd'hui les Congolais s'interrogent ma sangou à Kanyama KCC elle est kakanzé la nini basant à Poussaba liéan ma komi koloukana boukanga lonzo et zonga parce que ma tata ponye koutou moi ma sangou mais à Kanyama KCC c'est son désolé que la nanzela se dit vous étiez là et c'est un peu de répondre aux questions très questionnantes de la population merci et je vous avais parce que le maïs se va dans le travail pas dans le verbe c'est comme ça on va voir maïs la 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 maïs 10 jours 1 million 39 ba nango maïs la 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 maïs nous doit nous Congolais je ne parle pas de nous comme qui nous doit nous Congolais 205 millions de dollars la même interpellation revient à la cour constitutionnelle dit au président qui est en train de se faire soigner puis après la campagne nous l'avons fait la maïs la maïs la maïs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, ils ont trouvé ce qu'ils ont dit là. Si ce n'est pas justifié... Ils ont motivé leur arrêt. J'insiste. Ils ont motivé leur arrêt par le fait que celui-ci est sénateur. Nous avons ce que nous appelons en droit l'étant suspect in tapore suspecto. Pendant que celui-ci, la cour était déclarée saisie. La cour s'était déclarée compétente. J'y j'ai déjà celui-ci. En cours d'instance, il obtient une qualité. En droit, la qualité, la fonction, l'adresse, l'âge. Il y a le droit de la commission des faits. Lorsqu'il a commis au Bazouj-Banek au Sambi Saïm, a-t-il commis cela comme sénateur ou comme M. Salomon Kalonda n'ayant aucune qualité ? À quoi la qualité vient de basculer en cours d'essence et créer rétroactivité ? Il y a une compétence comme exception. Entre-temps, celui-ci a été jugé sans une qualité de sénateur. L'immunité intervient quand ? C'est lorsque nous avons commis acte. Nous avons commis un sénateur. Nous avons commis un député. Nous avons commis un président de la République. Nous avons commis un général. Nous avons commis un sénateur. Nous avons commis un sénateur. À ce moment-là, l'immunité intervient et on peut aussi dire l'incompétence puisque la saisine et la période et la cristallisation de fait en quoi se commis un sénateur. C'est déjà sénateur. Celui-ci a comparé à un homme libre. Il y a une qualité de mon sénateur. 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 Donc, la cour est restée dans l'idée qu'il y a une qualité de mon sénateur. Nous avons commis un hôpital. L'hôpital en quoi ça s'appelle Séni. Et après cet hôpital Séni, la guérison qui s'appelait, c'est la qualité du sénateur. Ça ne fait pas changer la cour des enquêtes. Ce n'est pas sénateur. Non, je suis en train d'ironie. Je suis en train de présenter. L'hôpital s'appelle Séni. Et enfin, le médicament, ça s'appelle le sénateur. Il revient et la cour vous dit, nous ne pouvons plus le juger. 6 mois. J'ai fait 7 fois ma calme. Et la justice est réservée pour qui ? Pour les pauvres ? Pour le petit peuple. Que ces messieurs ou les juges-là, des hautes instances, se regardent dans leur visage, qu'ils aillent honte à leur propre personne. Et qu'ils aillent déchirer leur propre diplôme puisqu'ils ne vaut pas la qualité de juge. Il ne faut pas les demander de déchirer. Il ne faut pas les saisir. Il y a forme. Je ne sais pas les gens qui ont dit ça. Ils ont présenté qu'ils ont des droits. Ou les restes. Mais il ne faut pas la maladie. Il faut pas la santé. Mais ma dossier n'est pas pour la rater. Donc, maintenant, nous devons aller à la raison. Akalouba nous a créé notre monstrualité pour rendre Mouibia Boukangalonzo injudiciable à Sambake Sikamokote. Je ne veux pas. Lors de la commission de faits, qui est Matata? Premier ministre. C'est la qualité du temps de la commission de faits qui est requise et qui est considérée. . Sur le Pablo Escobab Congolé. vos propos vous engage c'est celui qui est derrière moi merci beaucoup d'abord pour qu'elle a expliqué en un mot d'abord à l'initiative la service nationalité nous avons sollicité comme j'aime beaucoup pour enquêter et découvrir la vérité sur ce qui se passe partout vous avez écrit le service national pour enquêter autour de la banque l'objectif est que nous avons enquêté si ma service est le général Kassongo il y a un bosse et Zala qui est un vous avez vu que les gens ne sont pas ils ne sont pas innocents et on les amène et généralement tous les jeunes arrêtés nous avons 9,9% étaient Kassayens et vols qui sont dans l'aéroport à Lumbachie tout dans l'aéroport à Koloisi et qui sont dans l'aéroport et qui sont dans l'aéroport à Moujimaï et ça se distilait dans l'opinion que non voilà l'opération Kanyamaka c'est le service national qui est là c'est un bosse et qui sont dans l'aéroport à Kassayens soit disant que nous avons un bosse et qui sont dans l'aéroport et qui sont dans l'aéroport et pas dans l'aéroport ça s'est distillé ça commence à devenir un problème Deuxième élément Au bazar Soit-disant Mais on les ramène Dans le champ Des batailles On les envoie en guerre Nous avons reçu des plaintes De tout bon Des rimeurs qui surquillent J'ai découvert Les images existent Je peux vous le produire Je ne le dis pas par hasard Tant que tu as coûté réellement Avion ou ta galoumbaché Pour quelles raisons ? Puisque C'est la province Il y a Olomami Donc Il y a Olomami Il y a Olomami C'est à peu près 300 km Mais il y a des défectures C'est à peu près 280 km Il y a une différence De 25 ou 20 km Entre Yango C'est à peu près La route est en bon état Donc vous allez vous affronter Qui nous a dit On gagne dans le temps Et il y a possibilité Quand on venait avec les gros camions A partir Il y a Camina Le risque est que Si tu as été dans le camp Il y a un peu de la route Il y a un peu de la route Il y a un peu de la route C'est plus pratique, surtout plus de 150 kilomètres asphaltés, il y a parti à Moujmaï, ça c'est un aspect. D, nous avons voulu voir la liste, il y a depuis la première promotion, c'est-à-dire la formation de la CICI, la formation de la Coba, où il y a une équipe qui n'est allée en guerre, et on ne les apprend pas à faire la guerre. Il y a un atelier mécanique, il y a un atelier en montage, il y a un atelier en miniserie, il y a un atelier, ils apprennent un métier sur place. Il y a une bilingue, une totale bilingue. Il y a un atelier, 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 puisque dans cette période, cette période, il y a une récolte. Après la récolte, c'est la récolte dans la machine. Quand la machine est ici, la glanage, ça veut dire que les gens viennent glaner, la machine ne va consommer à 100 000 dollars, que ça veut dire que nous devrions... La machine, la construction coûte énormément d'argent. Parce que ma machine est là, et si je fais ce genre de ça, il y a un atelier, il y a un atelier, il y a un atelier, il y a un atelier. Si on ne va pas l'atelier, les machines font cette industrie. De la machine, c'est une industrie. Dans la vidéo, le général, le machine coûte extrêmement cher. Il y a cinq mille ans, il coûte très bien que ce machine coûte 60 000. il y a 5000 ou un an à contre la cahier n'a qu'il n'a qu'où sont ma machine à y est mon corps battu bac et n'a qu'où sont belayés ou bien d'ennemi n'y est mort à sa vie gestionnaire financière l'on est à mitouna gaya peuple et on est pas trois heures comme il tourne de l'autre qui n'a quitté pour la coquette de contrôler il faut d'abord noter que le service national est un service comme l'igef comme service national comme appel c'est rattaché au cabinet du président de la république et l'agissé n'est pas cette équipe présidence de la république service national mais bon on n'a pas vu qu'à la témoignée conversé des noms cota là ça veut dire quoi qu'est ce qu'on verrait des noms sur l'homme qui concerne le matériel il ya armé mandou qui ou les restes tout s'est fait par la diligence et la direction de la maison militaire ok donc il ya un peu ça le général franck tomba le traité qu'il fait qu'il fait un travail remarquable salutation lui vraiment c'est une exception beaucoup d'estime beaucoup d'estime et je prie beaucoup pour lui que dieu l'aide puisqu'il a beaucoup d'ennemis et des gens qui veulent sa tête que dieu le garde et que dieu le fait non pour lui également c'est lui j'ai des témoignages de monsieur qui est derrière moi c'est une bénédiction du ciel général à son gocabrique c'est un don de dieu batte bas comme on a été tu sais est ce que vous savez que le président félix est un moment été à reconduisant kak kassongo kabila est en tête de passer à fond gouroume ok seul à comme une place on a coupé bas kilomètre pour l'anglais je vais pas comprendre mais un kilomètre pour l'anglais bilan obégo ba hectare bas kilomètre n'a bas kilomètre il y a ma sangle madesse bangombe ok alors à kiti abandotambola n'angombe à tout le village a révélé bien tous ceux qui est ici n'en est là à fond gouroume sapatia qui habite non le général kassongo là il était juste général des brigades et il l'instruit le même jour on était en 2017 trouvez moi cet homme et cet homme arrive bah coûter à messe kabila pour éliminer les restes mais ce que tu fais pour toi même c'est extraordinaire la quantité de maïs qu'il produit pour lui même et ses entrepôts il le vend et il met à la disposition de la population à fond gouroume puisqu'il est de la province de loi là-bas comme originaire tout ça sacane à ma casse et le président kabila le dit nous cherchons quelqu'un pour relever le service national tout est à lambeau et le kabila le nom comme le numéro un du service national avec le moins grémaie là il arrive il trouve des tracteurs un tracteur d'effectuer un autre qui te semblait avancer baboumi mokko basu bas pièces à mokko ba renforcer et bim sa kaka mokko babandi bilanana tracteur mokko là on est déjà en 2018 2019 des ans après ta fréinstallation koolongolais n'a quitté quand le président de la république arrive ce service se lui aide le général franck tombakir l'interface entre l'une armée et le président le coûte il a été dit partout d'un amour toi kabila à ça bon hier c'est qu'ils ont traité de tous les noms et rapidement première production à produire a produit 4000 qu'on est à l'eau biobacumba bâtisseurs lélo a créé une miniserie nationale important qui fournit le bas dans toutes les universités publiques ici vous avez vu les images n'aïniquine n'aïe c'est n'a mokengeli et des écoles pas vendre fournir et qui coquille qui font des planches qui font ce banc avec la qualité service nationale le coulou nadier le coulou nadier deviennent des portes des bâtisseurs voilà n'a mokengeli bakopessa baba ou bakoulou nabasali ils sont payés ils sont nourris ils sont logés à part le 4000 toutes les productions va construire 13 écoles moderne à travers la république est une école à tchimbourg une école à moupon pas une école à katende et une école à miabi une école à bipemba une école à ankoro une école en scellé et les centres d'hôpitaux le 2 celui d'ankoro et de kanyamakas et ses soins cours de construction qui ne sont pas finis des écoles modernes on n'a pas photo sur les écoles non non c'est ce que ça veut dire que l'on n'a pas fait dixième rue et sa temple la démocratie sa chaîne au yo et l'ingaka après amener ces images venant avec ça venant avec des deux dixièmes ria l'excelabino batouba mona aux a bababa photo chambou de la roi on nez jose maquille la n'a que jose maquille la n'a que jose maquille la n'a que jose maquille la n'a qu'un bandit mokob n'en n'a que toi au kaka alakissé et a repos et rosal est ce que la commune a n'a de vena avec les images et la photo chambou té bon oué bavé nizier basali non non il faut qu'on fasse ça amener ça ici tout ces endroits la tous ces endroits là tous les deux semaines avant de gosephane balamuage troisième semaine d'ailleurs on a été dans tous ces endroits les écoles de langanza langanza la casa occidentale trois écoles et ça c'est quelqu'un qui m'a sans mouler l'eau et atteindre 16 mille tonnes 16 mille 16 mille tonnes par an qu'on produit on n'a pas chiffre bon on n'a pas non ça veut dire encore au moins ça qu'ils allaient vingt-cinq kilos n'ego joël on calique s'il vous plaît y'a ok n'a qu'il n'a qu'il n'a pas à émission au nom et à population babina tourna mitouna la générale y'au qu'il n'a qu'il n'a qu'un autre bébé ou oye t'angois encore 16 mille tonnes on a massacé basso d'un massacabana basso d'un massacabana basso d'un massacabana basso d'un massacabana petit peu la priorité j'ai ajouté la première priorité selon les instructions du commandant si près nous sommes en guerre et la situation du militaire et de la famille de militaires et d'un catastrophique c'est aussi le congolais le militaire et les familles faire que le militaire ne mère pas de faim à zagakouli athé et saco marama sang ou naba cantine aux militaires et autres et kama vingt-cinq mille francs congolais et semble m'a dit que c'est un loup qui est basso basso d'un sommet et le problème qui tunca n'ont un an à trois ans d'un massacabana basso mais au-delà la personne va faire et le cobaldo bouma caniamak a cesser là on produit n'a pas centré à cheminement il ya centré à consommation et le président de la république a vu cette souffrance sous son instruction de financement propre et du Gouvernement, Kanyamakas et Sergène Kassongo a été bénéficiaire des détêtes de locomotive au présent avec Oino-Girna-Lumbashi. Et les trains qui sont opérationnels. Il faut aussi noter que les 40 machinistes qui sont en train de battre viennent de diplômer de l'université de Johannesburg sous les fonds pauvres de la République des Boursiers de Kanyamakas. Ça c'est bon. En train de battre, il y a des chaînes qui sont en train de battre et qui sont en train de battre. Et si il est beau, il est beau et c'est là, et même ici ça, et même là il est sans qu'il est consommer. Ce que j'étais étonné, je ne m'attendais pas à un nombre à Mbangombe. Il y a l'État, il y a Kanyamakas, c'est une partie qui s'est donné pour l'élévage. C'est une théorie. Parce que j'ai une théorie qui a été killé à ce soir. Tu es comme il y a une phase de la production. J'ai une théorie qui a été killé à ce soir. J'ai une théorie qui a été killé à ce soir. Donc, il y a un impact de cette production pour la population. La production, nous sommes en phase, dans le banalinga, la production, nous sommes en phase de la commercialisation, ce qui est la viande de bé, le produit, le produit, la production. Donc, nous sommes en phase, dans le banalinga, dans le banalinga, nous sommes en phase, nous sommes en phase de la commercialisation. Quelle image ? J'ai ici. Ah, quelle image ? J'ai ici. J'ai ici. Tu connais tout, Anna ? Nous avons besoin de ça. Nous avons les espaces. Nous avons besoin de lait naturel. Il y a un peu de mille équipes. Et là, d'ici la fin de l'année, nous atteindrons 10 000 têtes de bé. D'ici la fin, et l'année qu'il y a, on commence la commercialisation. Ce qui est de la viande ? Pour ne pas commercialiser la viande ? Oui, c'est la théorie. Quand nous avons besoin d'électrifié, il faut un wagon frigorifique. Parce que c'est comme ça. Il y a un gars qui a été le cas. Tout est pour ce qui est de la viande. L'État qui m'a dit, c'est la politique. Alors, moi, je vais vous parler de la pression. Je vais vous parler de la pression. Je vais vous parler de la pression. Cette question, la caméra, c'est la politique, la opposante, la question, la question, la vérité. Quelles étaient les objectifs ? Quel est le moyen ? Est-ce qu'ils ont respecté le carré de charge n'a pas ? Ou bien comment ? Parce que, Jean-Marie Kassamba m'a dit, il semblerait que Ndéko Kassomokabouik n'a pas de moyens qu'il avait demandé. Mais c'est là, il a eu tous les moyens. Il s'agit d'enquête, il s'agit de la réponse, il s'agit de la fin. Et là, il faut noter que le service national a une initiative de la Mousée Laurent-Désiré Kabila qui était enterré par Jésus-Abandeko et il s'agit de la réponse. Et tu sais, qu'elle vient honorer la mémoire. Il y a l'un de ses prédécesseurs pour qu'on a dit ça. L'objectif principal, c'est tenter de transformer la mer des évreux et comment il y a tout exacerbé la criminalité à une main d'oeuvre de production pour les transformer. Chose faite, Kanyamakassé, aujourd'hui, a déjà plus de 7500 bâtissaires de Koulounadier devenus des opérateurs, des agents de l'État payés, subventionnés et qui travaillent dans beaucoup de domaines pour aider l'État. de Koulounadier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'économie. Il n'y a pas de lutter contre la famine en créant une zone agro-économique industrielle qui partira de Olomami jusqu'à les axes de Dekasai sur des bases idéales. Les moyens ne sont pas encore suffisants. Certainement, le président de la République agit par la bonne volonté de mettre à la disposition et à le service national ce qu'il faut, la limite de ce que l'État a. Combien ? Il n'y a pas de l'économie d'électrons libres. Il n'y a pas de contrôle à l'été, il n'y a pas de monter à l'électrons libres. Non, non, il faut les choses selon lui. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Service national. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Je voulais passer les mots. Service national et Ali présidence de la République. Ok. Il n'y a pas de service et de présidence. Le budget que l'État congolais alloue pour le fonctionnement de la présidence, y compris le service national, y compris tous les autres services, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, je dis au peuple de Jigé, je ne suis pas de satisfaction. Il n'y a pas de message à la présidence. Le service national, il n'y a pas de plaisir. D'accord. Vous avez un bon point. Oui. L'État ? Comment vous confondez l'État et le Président? Qu'est-ce que vous avez le cabinet qu'il n'y a pas de ? Non, non. Nous avons un bon point. Vous n'y a pas de contrôle. Vous n'y a pas de fonctionnement. Merci mon onboca. Merci mon onboca. Merci mon onboca, Joël qui était. Vous étiez dans... Maintenant, qu'est-ce que c'est ? Tu vois, Papa Titois Lampader, il y a Papa Titois Forage. S'il vous plaît. Papa Titois Alité, s'il vous plaît. Papa Titois Alité, nous avons des gens respectués. Il faut quand même respecter les gens. Merci à vous, Félau. Tels spectateurs, vous avez compris que je le quitte Nguété dans des difficultés. Vous avez compris que je le quitte Nguété dans des difficultés et que vous prouvez lui son noir et noir sur blanc. Mais nous allons l'inviter à la profondeur. Mais dixième réel, dixième réel, si vous avez une image, si vous avez une bain, si vous avez une école, si vous avez un produit, venez avec ça, la chaîne va diffuser. Si vous avez une chaîne, venez ! Merci à vous et merci à l'équipe qui m'a accompagné. Monsieur Masounda, Monsieur Ennaka, il y a Monsieur Les Productions qui était là également, Monsieur Jarma, qui était là derrière la caméra, Monsieur Golfa, merci à vous, et derrière la caméra également. De l'autre côté YouTube, Monsieur Rachidi, restez fidèle à nos programmes. Monsieur Joël, qui nous allons encore l'inviter, donc on va encore approfondir. Et notre RDS est possible, mais jusqu'à là, Saint-Cabouillat reste secrétaire général de l'UDPS. OK.